Musique Bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te partager à nouveau 4 recettes de saison, une pour chaque moment de la journée. Ce sera avec les fruits et les légumes du mois de juin, la première édition t'avais beaucoup plu. Je me suis dit que ce serait sympa de te proposer d'autres recettes, comme ça tu peux varier les plaisirs. Comme d'habitude je te partage le prix, comme ça tu peux voir que c'est très économique de manger de saison et en plus de ça, healthy. Ainsi que les macros, comme ça tu peux adapter en fonction de ton mode alimentaire. Et en parlant de macros, je tiens aussi à préciser qu'en termes de micronutriments, quand on consomme de saison, c'est beaucoup plus riche. Vu qu'on ne fait pas venir des fraises en plein mois de décembre du Maroc, le fait qu'elles ont été cueillies blanches pour venir avec le trajet et tout, elles n'ont aucune vitamine, en tout cas très peu, tandis que quand on les mange de saison, elles ont été cueillies à maturité et donc sont bien plus riches en nutriments. Je te rappelle de ne pas oublier de t'abonner à ma chaîne, comme ça tu peux suivre la suite de mes aventures, ainsi que de liker cette vidéo si mon contenu te plaît. Et sur ce, je vais te laisser avec ces 4 recettes et on se retrouve après. Pour la première recette, je te propose d'utiliser le grand agrume de l'été, j'ai nommé le citron. Ce côté acidulé et rafraîchissant est vraiment parfait pour les jours de forte chaleur. On va donc réaliser un mug cake. J'utilise 4 cuillères à soupe de son d'avoine qui est un index glycémique très bas, mais si tu n'en as pas, tu peux très bien mixer des flocons d'avoine pour en faire de la farine. Pour un gâteau très moelleux, on va utiliser également une pincée de baking powder, ainsi que 2 cuillères à soupe de lait végétal. Après en avoir utilisé plusieurs, je peux te dire que c'est celui au lait de soja qui est vraiment la meilleure combinaison. Je rajoute le jus d'un demi-citron, très riche en vitamine C, qui va d'ailleurs venir activer le baking powder. Et également pour le côté moelleux, je rajoute 2 cuillères à soupe de compote de pommes. Après avoir mélangé le tout, je transfère forcément dans un mug, sinon ça ne fonctionnerait pas. Et j'ai ajouté 10 framboises, grands fruits d'été aussi, qui se marient très très bien avec le citron. Après une cuisson pendant 3 minutes au four à micro-ondes, on obtient un gâteau très moelleux, auquel j'ajoute 2 cuillères à soupe de yaourt à la vanille. Et pour un petit côté exotique, je rajoute également de la noix de coco râpée. Ce gâteau est vraiment hyper moelleux, très rafraîchissant pour un matin où il fait chaud. Et en plus de ça, c'est très rassasiant grâce au son d'avoine. On se rend compte que cette recette est très économique, vu qu'elle ne coûte que 99 centimes. Et en termes de macros, pour 167 calories, on peut se rendre compte que c'est très équilibré. Pour la deuxième recette, je te propose des pâtes du mois de juin. Donc tu vas voir, on va vraiment utiliser pas mal de légumes de saison. Je commence par émincer un demi-oignon assez finement. Et je commence à le faire rissoler dans une casserole avec un fin filet d'eau. Ça, tu sais, c'est vraiment ma petite astuce pour ne pas utiliser d'huile. Je coupe également un bulbe de fenouil en petits morceaux. C'est un légume d'ailleurs que j'ai découvert en préparant cette journée de saison. Et le voyage ne m'a pas déçue du tout. Je commence aussi à couper une courgette entière. Donc là, ne t'étonnes pas, la recette est pour 4 parts. Donc tu en auras un petit peu d'avance en meal prep. C'est toujours assez pratique. Et pendant que tous mes légumes sont en train de mijoter, je coupe 10 tomates séchées. Alors moi, je les prends sur le site de Koro, comme ça, elles n'ont pas de matière grasse. Mais tu peux très bien utiliser des tomates séchées traditionnelles. Et pendant que le tout mijote, je commence à venir faire cuire mes pâtes de pois chiches. Ça, ça ajoute vraiment pas mal de protéines. Mais si tu veux utiliser du tofu ou une légumineuse en plus de pâtes classiques, ben ça, tu peux tout à fait le faire. Et après avoir égoutté mes pâtes, je n'ai plus qu'à tout assembler dans une casserole. Je rajoute donc mes légumes que j'ai laissé mijoter. Comme tu vois, ils sont parfaitement fondants. Donc moi, je les aime comme ça, mais tu peux les laisser plus croquants si tu le souhaites. Je rajoute également de la crème de sarraza. Je trouve que c'est celle qui imite mieux le goût de la sauce béchamel. Mais tu peux utiliser de la crème de soja. Enfin, tu vois, tu as compris, tu fais vraiment comme tu veux. Je rajoute un petit peu de cuillère à soupe de moutarde. Comme ça, ça donne vraiment un petit goût relevé. Et pour imiter le parmesan, je vais ajouter également de la levure maltée. En petit topping, j'ai ajouté également des oignons frits ainsi que des graines germées. Ça, ce sont vraiment des bombes de nutriments. C'est extraordinaire. Si tu as la capacité de le faire toi-même, fais-le parce que ça coûte bien moins cher. Et comme tu me connais, j'ai également rajouté de la sauce sriracha. Cette recette est de nouveau très économique, vu qu'elle ne coûte que 94 centimes la part. Et en termes de macro, on peut se rendre compte que c'est quand même très équilibré, vu que la recette nous apporte quand même 24 grammes de protéines par portion, 47 grammes de glucides, 15 grammes de lipides pour seulement 423 calories. La troisième recette inspire la fraîcheur de l'été. Tu vas voir, en plus de ça, elle est très facile à réaliser. Je commence par récuter 250 grammes de fraises, donc la moitié d'une barquette. C'est vraiment d'ailleurs le fruit de saison par excellence, je trouve. Et dans un blender, je viens ajouter 400 grammes de tofu soyeux. Aliment très polyvalent, d'ailleurs on peut l'utiliser dans des quiches pour faire des cheesecakes. C'est vraiment un aliment très intéressant à avoir toujours de stock dans son frigo. Et je viens blender le tout avec 4 cuillères à soupe de sirop d'agave jusqu'à ce que le mélange devienne bien homogène. Cette recette est prévue pour faire 4 vérines, mais c'est tellement gourmand, rassure-toi, elles partiront très très vite. Et après les avoir laissées reposer pendant plusieurs heures au frigo, je n'ai plus qu'à ajouter un petit élément de déco. Moi j'ai rajouté des fraises, mais tu peux très bien immédiater un spéculo sur le dessus aussi, ça peut être très sympathique d'ailleurs. Et franchement, ce dessert est tellement frais. C'est un peu le goût du yaourt je trouve, mais c'est plus protéiné grâce au tofu. Et franchement, c'est hyper onctueux, c'est vraiment un super dessert, même pour une fin de repas, c'est vraiment au top. Au niveau du prix, on peut se rendre compte que c'est très intéressant vu que chaque vérine ne coûte que 95 centimes. Et en termes de macro, pour seulement 114 calories, on a quand même 6 grammes de protéines, seulement 2 grammes de lipides et 18 grammes de glucides. Pour cette dernière recette, je te propose un plat hyper frais. C'est vraiment pratique pour les chaudes soirées d'été. Je commence par venir faire gonfler dans de l'eau chaude, du couscous de lentilles et pois chiches. Tu peux très bien remplacer par un autre couscous, celui-ci est juste un petit peu plus riche en protéines. Je l'ai trouvé en grande surface, je sais également qu'il y en a sur le site de Casidomy. Ça reste très économique vu que ça gonfle énormément avec l'eau et en plus de ça, c'est très rassasiant. Je commence aussi à couper un quart de melon charentais. Alors moi c'est vraiment mon melon préféré, je trouve qu'il a beaucoup de goût. En plus de ça, il se garde jusqu'à 2 semaines au frigo, donc c'est pratique quand on veut faire ses courses à l'avance. Je vais rajouter également un tiers de concombre qui va également apporter pas mal de fraîcheur à ce plat, ainsi que des petites tomates cerises. Je combine le tout dans mon grand saladier et j'assaisonne après avoir ajouté des haricots blancs. Je rajoute d'ailleurs le jus du demi-citron utilisé ce matin, ainsi que de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Tu peux très bien rajouter du thym, de l'origan, de l'ail, enfin voilà, tu fais vraiment comme tu veux. Moi j'ai choisi de couper 2 branches d'oignons nouveaux, auxquelles je vais venir ajouter un bon mélange. Et je serre le tout avec un tout petit peu de sauce sriracha et des graines de courge. Je peux te dire que c'est super bon, franchement c'est hyper frais, c'est très pratique pour les jours où il fait très chaud. Ce plat est le plus cher de la série vu qu'on utilise beaucoup d'ingrédients. Il est à 1,30€ par portion. Tu peux très bien utiliser du couscous traditionnel pour l'alléger ou utiliser simplement moins d'ingrédients. Et en termes de macro, pour 408 calories, on a 49g de glucides, 15g de lipides et 19g de protéines. Comme tu as pu le voir, 3 recettes sur 4 que je t'ai proposé ici est en dessous de 1€. Et encore la quatrième est 1,30€ parce que j'ai mis beaucoup d'ingrédients, mais tu peux très bien varier, diminuer le nombre d'ingrédients, prendre des ingrédients moins chers, enfin voilà, tu fais vraiment comme tu veux si tu veux baisser le prix. Ici c'était vraiment des recettes très saines, très équilibrées. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire laquelle tu vas reproduire en premier. Je t'invite aussi à me suivre sur mon compte Instagram. Donc là je partage un petit peu plus de mon quotidien, de ma vie. Donc n'hésite pas à aller voir de ce côté-là aussi. Et sur ce, je te dis santé. Sous-titrage Société Radio-Canada